Et oui, c'est encore moi. Aujourd'hui, encore la tournée du stagiaire, vous connaissez la formule. Et on va chez Artus de Boisbrunet, installé depuis mars 2018 près de Durtal, au domaine de l'Arsangerie. C'est parti ! Dans la famille de Boisbrunet, on vous présente le petit dernier, Artus. Il est depuis décembre à l'Arsangerie, ancien site d'entraînement d'Etienne Nieders, qu'il remet en état depuis son arrivée. Ici, on est à l'Arsangerie, chez M. Yves Huchon et Maryse Nollet, propriétaires éleveurs de Trotter. C'est une piste qui n'avait pas été utilisée depuis un sacré nombre d'années. Et comme on est juste voisins avec Pascal Journia, qui continue à entretenir la piste pour venir y galoper de temps en temps l'hiver. D'ailleurs, je tiens à le remercier parce que je suis arrivé ici le 3 décembre dernier. Et depuis 3 mois, il me passe un coup de herse une fois par semaine. Le temps que j'ai mon tracteur et ma herse. Donc il m'a bien aidé ces 3 derniers mois. En plus des 2 pistes existantes et d'un rond d'avrin court pour dresser les jeunes chevaux sur les obstacles, Artus installe peu à peu ses propres infrastructures comme tout bon entraîneur de l'Ouest. Pourtant, ce n'était pas une évidence pour lui de venir s'installer dans la région. Pour dire la vérité, quand j'ai voulu m'installer, je m'étais dit que la seule chose où je ne veux pas m'installer, c'est dans l'Ouest. Parce que c'est là où il y a le plus de concurrence, tout le monde se marche un peu sur les pieds. Après, c'est un peu un concours de circonstances qui a fait que je suis venu m'installer dans le coin. J'adore la région. Maintenant, il faut faire son trou. Pour s'imposer parmi la nouvelle vague de jeunes entraîneurs, Artus s'est construit un CV tout terrain. Moi, j'ai été gentleman rider grâce à Nicolas de la Genette qui m'a fait monter ma première course à CAF. Après, j'ai été gentleman pendant trois ans. J'ai monté une centaine de courses. J'ai fait quelques gagnants, huit pour être exact, dont le Prix de France à Auteuil qui restait un très grand souvenir. Mais aussi un cross à Merano en Italie qui a été un moment très émouvant. Et voilà, je suis rentré dans le métier. J'ai travaillé trois ans chez Guillaume Macer. Et à la suite de ça, j'ai été un peu chez Donatien de Bourgard. J'ai été responsable chez mon frère, notamment pour un meeting à Pau. Et puis, je me suis lancé dans le Grand-Brain il y a un an. Aujourd'hui, Artus a une dizaine de chevaux avec beaucoup de 4 ans, mais aussi des jeunes pousses comme une pouliche par le 13 en forme Nicaran. Sa première victoire date, elle, d'il y a un an, avec son deuxième partant seulement, Delight Beach, une jument appartenant à son beau-père, Patrice Le Bastard. C'était un très bon souvenir, d'autant que c'était, comme vous dites, mon deuxième partant, monté par David de Lalande. Tout s'était passé comme dans un rêve. Elle était venue coiffer sur le poteau, les autres, avec un an et demi de rentrée. Donc, c'était un bon souvenir. Des souvenirs, Artus en aura sûrement de beau après le point-to-point du 4 mai prochain. Il se mettra en selle sur l'ancien champion Alari, dans la course des veneurs, comme son frère Augustin l'an dernier sur Argentique. J'ai un ami, agent de jockey, Stéphane Delomo, pour ne pas le citer, qui a récupéré Alari, troisième du Grand Stipe de Paris, deuxième de la Ejusselin, pour faire de la chasse à cours. Et donc, il m'a proposé de le monter dans la course des veneurs, dans le point-to-point de Château-Gontier. J'ai accepté. Donc, pour l'instant, il est ici au pré. Je le monte une fois tous les deux jours, à peu près, pour l'entretenir. Et puis, après, il ira à la chasse. Voilà.